Bonjour à tous, aujourd'hui on commence le let's play de Coral Island Coral Island qui est sorti mercredi, qui était déjà sorti depuis un petit moment en accès anticipé Il est même sorti un peu avant mercredi je crois Petite mésaventure, j'ai cru commencer à jouer au jeu avec la version 1.0 Mais je me suis rendu compte que je jouais à une version anticipée sur le Game Pass de Xbox Donc je voulais continuer à jouer sur le Game Pass en mettant à jour le jeu Mais malgré les mises à jour que j'ai faites, on ne me proposait pas la version 1.0 Donc j'ai dû faire une autre solution qui était de revenir sur la version Steam payante du coup Mais bon tant pis, tant pis pour le porte-monnaie Ce qui me permet de jouer sur la version 1.0 avec à mon avis les correctifs de bug Enfin les bugs en moins et du coup les correctifs mercredi On avait notamment vu qu'il y avait certains dialogues qui n'avaient pas été tous traduits Et c'est super important de pouvoir commencer la partie sur cette 1.0 Parce que si je ne le fais pas, au moment du passage de la version anticipée à la version actuelle J'aurais perdu toute ma progression, sauf peut-être l'argent Que j'aurais éventuellement gagné De toute façon, c'est ce que je disais, j'avais pas beaucoup joué Donc au moins ça va me permettre de refaire les choses un peu plus rapidement que j'avais fait Que ce que j'avais pu faire lors de mes premiers pas sur le jeu, voilà Alors donc nouveau jeu, c'est normal que je n'ai plus de sauvegarde Donc là ça va aller assez vite parce que du coup je me souviens à peu près de ce que je voulais faire Ah oui du coup c'est vrai que je peux forcer, obligé d'être un gros bonhomme Si je gère un peu la masse corporelle Non mais j'aime bien, j'aime bien comme ça Ça c'était pas mal Voilà Alors en coupe de cheveux, il me semble qu'on avait mis un truc comme ça Je crois que j'avais mis celle-ci en marron Voilà Je regarde, peut-être qu'ils en ont rajouté d'autres Mais je ne crois pas Ils n'ont pas dû en rajouter depuis la version 1.0 Donc maintenant dans ce jeu, comme dans la plupart des jeux qui sortent On ne nous demande pas forcément le morphotype Qu'on choisit n'est pas lié au genre qu'on va choisir à la fin Donc on peut vraiment choisir des coupes n'importe lesquelles Pour n'importe quel morphotype, n'importe quel corps qu'on choisit au début Donc ça c'est plutôt pas mal, ça laisse beaucoup de possibilités de personnalisation Et bon bah je crois que... Ah celle-là je ne l'avais pas vue hier, j'aime bien J'aime bien, j'aime bien Hier, c'était mercredi, on est samedi Bon On a une autre notion du temps sur ce jeu déjà Ça n'annonce rien de bon Euh... Ok, bah celle-ci j'aime bien J'aime bien, j'aime bien Envisage Je crois que j'avais mis des sourcils Les 4 peut-être Ça me dit un truc Ouais j'avais dû mettre les... Ah les 9 sont pas mal Non je crois que j'avais mis les 4 Ouais j'aime bien les 4 Les 4 je les avais mis en un peu plus foncé Donc c'est toujours le cas Et les yeux Euh... J'avais mis... J'avais mis ces yeux-là Non j'avais dû mettre ceux-là Ouais j'ai mis ceux-là Et je les avais mis en bleu-vert Donc j'avais mis full saturation Et euh... Voilà j'avais mis un truc comme ça Ok ça me semble pas mal De toute façon je ne suis pas sûr qu'on voit le perso d'aussi près Une fois qu'on sera dans le jeu Et le nez J'avais mis le nez tout droit Euh... Je crois que c'était celui-là On est 4 Ah ou le 7 Devait être le 7 que j'ai mis Je pense Ouais ok Et les lèvres le style 1 Je crois que c'était Un style qui était plutôt pas mal Ouais un c'est bien Un c'est bien Euh... Peau assortie Ah oui ça c'est si on veut mettre du rouge à lèvres ou quoi On va rester comme ça Sinon je pense qu'on va se galérer la vie Euh... Alors j'avais trouvé ça très sympathique de pouvoir mettre des petites barbes à fleurs Euh... Que le super tanker Et tu peux vraiment lui mettre une grosse bédaine c'est drôle Voilà comme ça Comme ça c'est pas mal Euh... Donc on va s'appeler Lugo Euh... J'ai toujours pas de... De nom de ferme Donc on va mettre ça Pour pas trop se prendre la tête Et on met monsieur Parce que je crois que sinon je peux pas continuer Euh... Donc là ça me semble vraiment pas mal Je suis assez satisfait du look que j'ai Euh... Donc euh... Let's go On y va Ok Je me demande si au final j'ai pas la même coupe que le personnage qu'on voit en fond là Alors euh... Je vais juste voir Si je peux rapidement changer la place euh... De l'heure Qui euh... Qui est au-dessus là de... J'arrive pas Allez décale toi un petit peu Voilà Hop Et euh... La caméra on verra tout à l'heure Je quitte Pokyo pour commencer une nouvelle vie Sur Coral Island Je crois que c'était écrit ça J'ai... J'ai mal regardé Waouh Ouais déjà ils ont rajouté des choses là Parce qu'il y avait pas ces... Ces rochers si je ne m'abuse Par contre je me souviens qu'on avait en effet croisé beaucoup d'animaux Peut-être pas ces pélicans là Non ça j'ai oublié de... J'ai baissé Spotify mais j'ai oublié d'enlever la musique Hop on va fermer ça Voilà Voilà Bonjour Lugo Content de te revoir à Coral Island Ton nouveau chez toi Ça fait si longtemps Lugo C'est un plaisir de te revoir Je me souviens même plus de la dernière fois qu'on a eu un visiteur ici Héhé J'espère que tu as fait bon voyage avec monsieur Vataru Mais maître c'est bizarre j'ai l'impression d'avoir déjà fait tout ça dans une vie antérieure peut-être Il y a quelques jours Tu te rappelles peut-être ton voyage ici dans ton enfance Je me souviens de tes parents c'était vraiment des gens bien Attendez parce que je suis en train de voir que l'heure ça va toujours pas Hop là Je vais la mettre encore un peu plus haute Voilà Tu dois être épuisé après ce long voyage Allons voir ta nouvelle maison C'est parti Bien on a fini les sols Oh là là quelle coïncidence On vient juste de finir la remise en ordre de cet endroit C'est notre nouvel arrivant ? Ah oui Lugo Voici Dinda et Joko Les charpentiers de cette île Enchanté Lugo Bonjour Lugo C'est toujours un plaisir d'accueillir de nouveaux résidents sur notre petite île Absolument Lugo Lugo ceci sera ta nouvelle maison Elle est un peu délabrée mais Pardon Mère Connor mais Vous voulez dire qu'on a fait du mauvais travail C'est ça ? En sueur le Mère Connor Ah bah non pas du tout Oh putain qu'est-ce qu'on se marre Ne vous en faites pas je plaisante Malheureusement pour l'instant on ne peut que rafistoler le toit pour éviter les fuites et remplacer une partie du bois pourri Si jamais tu veux faire plus de rénovation tu peux passer à notre magasin et à notre maison à Hillside au nord-est d'ici On fera ça gratuitement mais tu devras nous amener les matériaux toi même Une fois les fondations réparées tu pourras décorer cette maison comme tu l'entends On a mis des instructions dans ta boîte aux lettres Allez il est temps de rentrer à bientôt vous deux Bonne chance et bon courage pour la suite Lugo Ciao Comme tu peux le voir tout le monde est enthousiasmé par ton arrivée Et Sam l'est le plus Qui est Sam ? Tu devrais aller lui rendre visite quand tu auras un peu de temps C'est le propriétaire du magasin général de la ville Ok Voici le champ dans lequel j'imagine que tu vas passer la majorité de ton temps Ah oui ? C'est énorme Il y a un petit détend là Il n'est pas dans le meilleur des états pour l'instant mais je suis sûr que tu vas le restaurer en un rien de temps On verra ça Ça dépend de mon efficacité Une fois tes moissons récupérés tu peux les mettre dans ce bac d'expédition avec tout ce que tu as d'autre à vendre Le contenu sera envoyé au magasin adéquat en ville et tu recevras tes profits le jour suivant Bon je vais te laisser reposer un peu maintenant Ah comme tu viens d'arriver j'imagine que tu n'as pas encore de quoi commencer à travailler Voici un petit cadeau de la part de toute la ville Il m'a donné ça super rapidement Arrosoir, haches, fossiles et quelques graines aléatoires Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit d'autre je suis là N'hésite pas à venir me voir si tu as des problèmes de questions ou du bon saké Alors donc il faut que je plante des graines et que j'arrose les graines Voilà mes missions du jour Il est quelle heure là ? 6h10 Ah oui je suis arrivé super tôt Afin de réparer ta maison il va falloir que tu fasses le plein de matériaux Récupère 50 unités de bois et 20 unités de pierre ça devrait faire l'affaire Et donc après je dois aller chez les charpentiers C'est parti Donc à mon avis voilà c'est ça Il faut que je nettoie tout le terrain pour pouvoir ensuite planter et arroser Et faire cette quête qui est en haut à gauche finalement Alors je vais juste déplacer un tout petit peu le cadre de ma caméra Hop Je vais le mettre quelque part par là Grossir un tout petit peu Hop Oh là là on est pas mal Ah bah ça commence Ah bah parfait Je voulais mettre un truc ici Ok Est-ce que quand j'appuie sur 4 Ça me fait changer d'outil Non j'ai pas l'impression Toujours pas Ok Donc on va mettre tout ce que je peux ici Ça je sais pas s'il faut que je le Ouais si on va le Il a pas l'air d'être au max de sa croissance Donc je sais pas si c'est gâché ou pas de le De le couper Je sais pas trop On va le couper De toute façon c'est le début Je pense qu'on peut pas trop se tromper Hop et dans le vide Ok là je dois avoir une pioche je pense Pour détruire ce petit rocher C'est fait Et ça c'est donc de l'herbe qu'on détruit avec les fossiles Ok Donc là normalement je devrais pouvoir Je devrais pouvoir Faire les premiers Terrain labouré Pour pouvoir planter mes graines Donc un Faut que j'en plante 20 Je vais faire 5 rangées de 4 Hop Tac 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 C'est vu du compost Hum 1 2 3 4 1 2 3 4 Et donc là il faut que je fasse une autre rangée Pour tout planter Voilà Où sont mes graines Donc des graines de marguerite 3 4 Excusez moi Hop Et ensuite on va tout arroser Ça va vite Est-ce que vous pensez qu'après on pourra avoir des Est-ce qu'on pourra avoir des Des engins de Agriculture Qui pourront arroser les cultures pour nous Ok Donc ça c'est fait Maintenant il faut que je récupère du bois Et de la pierre Donc le bois Il y en a plein par terre On va déjà récolter celui qui est par terre je pense Hop Voilà il m'en faut 50 J'en ai 11 Hop là Je peux pas passer Je pense que cet arbre est assez grand Je peux le couper Je vais voir combien ça me rapporte de bois De couper un grand arbre comme ça Alors ça me donne de la sève également Et j'ai J'ai eu une graine d'érable Je me trompe pas Donc la graine d'érable je peux la planter Je vais la planter Ici Voilà C'est sympa comment ça apparaît C'est bizarre Hop On a bientôt assez de bois Ça va vite J'essaie de pas aller trop vite Pour pas faire des coups dans le vide Parce que les coups dans le vide Prennent de l'énergie Ok on va couper ce grand arbre aussi Qui est un petit peu en plein milieu Allez vas-y Et bien il est coriace Wow J'ai eu deux graines de chêne Et 20 bois Bon bah c'est bon du coup j'ai assez de bois Ah oui ça m'en a donné vraiment beaucoup Euh Où est-ce que je peux Mettre les graines Donc on va mettre ça comme ça Ah hop On va les planter celle-ci On va mettre Un endroit où j'ai pas trop besoin Ici Et là Voilà On verra après de façon Pour l'instant Je pense qu'on peut faire Ça doit pas être un jeu très très punitif L'idée étant de chill avant tout J'imagine Donc les gros en donnent deux Ah là j'en ai eu qu'un J'ai du charbon D'accord Hop 15 Oh mais ça m'a rien donné là Ok deux Il m'en reste deux Voilà Et bien je vais pouvoir aller voir le charpentier Pour mettre à jour ma maison Euh Charpentier Dans le bac d'expédition Est-ce qu'on met des choses ? Pour l'instant on va mettre ça Pour gagner de l'espace Là ça on en a plein Donc peut-être que ça va nous être utile Mais pour l'instant on met On met les choses Qu'on a un peu d'exemplaires Euh Parce que ce qui m'est arrivé La dernière fois que j'ai joué C'est que j'avais quand même Souvent les poches pleines Et du coup ça m'a Un peu bloqué pour plein de choses C'était un peu embêtant Euh Le charpentier Donc là il y a Joko Il est ici Donc c'est ouvert On va y aller Ah oui on peut soit courir Soit marcher en petite foulée Comme ça Coupe le bois Hello J'espère qu'on aura de la pluie Bientôt Oh Ouf Pourquoi pas Préparer ta maison Ok Magasin Amélioration de maison Ah oui donc c'est ça Alors style 1 Style 2 Style 3 Style 4 Style 5 Moi j'aime bien le style Euh 3 On va prendre le style 3 Génial merci Je m'en occupe tout de suite Ok Joko mon chéri Changement de programme Lugo est ici Avec tous les matériaux de construction Allons à la ferme Et réparons la cabane C'est parti Je sais pas où il est parti Ah il sort de nulle part Il a dû se téléporter Peut-être qu'il y a une autre entrée Ouah c'est incroyable Lugo Ok allons-y Je voulais visiter un peu Chez soi Chez eux Dinda et Joko se mettent à réparer votre maison Qu'est-ce que tu en dis C'est déjà plus confortable non ? Maintenant déplaçons tout ça Et aide-moi à mettre tes affaires à l'intérieur Ok On met les petits meubles On se tape dans les mains Coup de bolet Essentiel Y'a pas d'aspi ici Ça me dérange le tapis J'ai l'impression que Je vois trop que c'est Que c'est des pixels Je sais pas comment dire On dirait juste deux ronds Qu'on aurait pu coller comme ça sur Word Fiu cette vieillerie était vraiment très lourde On a terminé Qu'est-ce que tu en dis Lugo ? Plus de trous On va pas dire que ça a l'air tout neuf non plus J'espère que tu dormiras mieux maintenant Regarde fini le bois moisi On a tout remplacé Et on a aussi construit de nouvelles fondations pour la maison Ça veut dire qu'elle est assez solide Pour avoir plus de meubles maintenant Tu peux commencer à décorer pour être plus à l'aise Et en parlant de ça On a un magasin de meubles en ville Mais on vend beaucoup moins de choses Depuis que le nombre de touristes a diminué Les acheteurs ont disparu Mais viens donc y faire un tour Tu y trouveras peut-être quelque chose d'intéressant si tu veux On peut y aller tout de... C'est bon, ça suffit, tu vas l'effrayer Ah, pardon Lugo, je me suis un peu laissé emporter On adore notre magasin On a même des coussins qui... Des cousins... Des coussins qui y travaillent C'est une affaire familiale N'hésite pas à venir faire un tour quand tu auras le temps, Lugo Il est au centre de la ville Tu n'auras pas de mal à le trouver Bien, c'est tout pour... Euh... Tu n'as rien oublié, chérie ? Mais oui, la télé On a décidé de te donner une télé aussi, Lugo Totalement gratuite Elle est vieille et un peu encombrante Mais fonctionne parfaitement bien Et elle reçoit plein de chênes aussi Comme la chêne météo Violence Enfin, parfois il faut lui taper dessus à un angle de 60 degrés comme ça Il y a plein de chênes très utiles Comme les bulletins de la chêne météo Ça te permet d'éviter d'arroser les jours de pluie Et de plutôt aller à la pêche ou à un truc comme ça Je ne sais pas ce que tu fais de ton temps libre Mais tu vois ce que je veux dire Et il y a des émissions de divertissement aussi J'en suis fan Certaines émissions ont même des conseils super utiles Si tu écoutes bien Bon, c'est tout pour l'instant A la revoyure, Lugo A bientôt, Lugo N'oublie pas le magasin de meubles, ok ? Ok Ta maison vient de s'agrandir Ouvre le journal pour récupérer la récompense C'est là ? Ah oui, j'ai gagné des sous Très bien Décolter ta première culture Et visiter le bazar de Sam Bon, on va voir la télé, ce qui se passe Comment devenir un fermier How to be a farmer Comment devenir un fermier avec Jeff Smith Je m'appelle Jeff Smith Et je connais 2-3 petites choses en matière d'agriculture A la tête J'aime trop les dessins des grosses vibes Disney, je trouve J'ai grandi à la ferme, alors voici quelques conseils pour vous, fermiers en herbe Je vais vous raconter la première chose que mon paternel m'a dit Quand j'ai planté du maïs pour la première fois en 19 LXI Arrose tes cultures tous les jours, voilà tout Si vous retenez bien ça, vous devriez vous en sortir, les jeunaux Ok Mais vous avez pas besoin d'arroser vos cultures quand il pleut, compris ? Prévision météo Bienvenue sur Coral Info Votre chaîne d'informations et de météo Les prévisions concernant Coral Island ainsi que les alentours Le soleil sera de sortie demain Le ciel sera dégagé Pensez donc à bien vous hydrater Très bien Et j'ai vu chaîne animaux, c'est quoi ? Mustershef avec Melissa Meu bonjour chers amis, bienvenue dans Mustershef Ici, Melissa mange de tout Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'aime l'herbe de qualité de Pocchio et Tosaka Meu, j'ai très faim, il me faut quelque chose de consistant Aujourd'hui, Melissa va manger de l'herbe qui provient d'une île au sud de Pocchio Ce sont les dernières quantités de cette herbe Le fermier qui en cultivait est parti À la retraite Melissa va déterminer si la disparition de cette herbe est une grande perte ou non Cronch, cronch, cronch Meu, Melissa évalue le sol et la fraîcheur Melissa valide J'ai encore faim Meu Cronch, cronch Meu, il y a un truc bizarre Melissa n'a pas senti le goût de verdure Qu'est-ce que ça peut bien être alors ? De l'herbe qui n'est pas de saison Avis à tous les fermiers Ne faites pas pousser quelque chose quand c'est pas la saison Ça perd toute sa saveur, d'accord ? Oh, attention, Melissa Elle va vous recevoir Melissa n'a plus faim Allez, ouste Meu Wouah La violence de Melissa C'est tout pour aujourd'hui La semaine prochaine, Melissa évaluera le foin de Pocchio avec Cocotte la poule À la semaine prochaine Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je crois qu'on n'a plus beaucoup d'énergie Euh, on va du coup Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Bon là, il y a plein de déchets Les déchets, je pense que je peux facilement les enlever Oh, un coffre Yay ! Je crois qu'il faut que je l'amène en ville si j'ai bien compris Les ordures Hop Ok Là, il y en a plein aussi Endurance basse Tu peux consommer de la nourriture ou des boissons pour récupérer de l'endurance Équipe-toi de nourriture ou boissons Puis appuie sur clic gauche pour la consommer Je peux aussi aller dormir Ok Oh là ! Oh là là ! Je suis tout mou Vas-y Ok Je vais pas aller me coucher à 16h quand même Ah oui J'ai encore un peu de place Oups Je sais pas si Je sais pas si ça vaut le coup Je crois qu'hier Enfin que mercredi J'avais vu qu'il y avait un Ah oui, un centre de recyclage Mais c'est pas marqué comme étant ouvert On va mettre les déchets à vendre On va mettre les déchets à vendre Ça aussi Ça aussi Et voilà Je vais en noir et blanc, c'est relou Hop Faudrait que je dorme un peu Mais Encore plein de choses à faire aujourd'hui Non ? Confection Ah bah zut J'ai besoin d'ordure pour faire ça Bah vas-y on va faire ça Je fais très bien la vache Merci beaucoup Ouais c'est beaucoup d'entraînement Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement En même temps j'ai eu l'habitude de les côtoyer Quand j'étais jeune Quand j'étais jeune Quelle phrase Alors Comment on fait pour fabriquer les choses ? Une clôture de fortune Un portail de fortune Un chemin de fortune Un coffre Ah Ça par contre c'est intéressant Je pense que je vais faire un coffre de fortune Mais j'ai pas assez de bois Fabriquer à partir de bois de déchets Utilise un article pour configurer l'affichage Ok Bon Mais il faudrait que je coupe un peu de bois Mais j'ai plus d'énergie J'ai plus d'énergie C'est C'est quoi ? Il m'en faut 20 Ouais Non je pourrais pas le faire Je pourrais pas le faire Et je me demandais ce que c'était ça ici Or Bon Il est 16h50 Est-ce que je vais dormir ? Probablement De toute façon j'ai pas grand chose à faire Il faut que je récolte ma première culture Que je visite le bazar de Sam On peut aller voir le bazar de Sam peut-être Le bazar de Sam Où est-il ? Sam Ça ferme à 17h Bah c'est mort Allez on va se coucher Allez dormir Est-ce que je vais dormir jusqu'à 6h Ou je vais faire un énorme dodo là Ah waouh J'étais vraiment fatigué 17h30 6h du matin Alors Donc On va arroser les plantes Hop Mon arrosoir Est vide Je crois que je peux le remplir là Voilà Ok Et donc Je disais que j'avais besoin du bois Pour faire un coffre On va couper celui-là Celui-là Comme il est grand Il va m'en donner beaucoup Normalement Je sais pas si c'est conventionnel De lever la jambe Comme ça Quand on tape dans un Dans une souche Waouh 20 bois C'est bon J'ai tout ce qu'il me faut Alors je vais faire ce petit coffre Avec les déchets là Ah mince Commencer Confection Waouh Ça C'est rapide Ok Et après C'est marrant Qu'on puisse faire des trucs Avec les ordures Et le coffre Je peux le mettre Faut que je le mette dans la maison Peut-être Attends déjà On va planter Ce que j'ai droppé J'ai droppé Des pommes de pain Hop On va les mettre Par terre On va essayer De les planter Quelque part On va planter là-bas Là il n'y a rien Il y a un espace vide Et là aussi Voilà Ok Et donc là Est-ce que je peux décorer En prenant ça dans les mains Ah oui Trop bien On va le mettre Je peux le pivoter Non Waouh Trier le coffre Transfer rapide Tout est transfert Comment je peux faire Pour le ACP Pour Décorer Ok Ah voilà Dans l'entrée Comme ça Non Je vais le mettre là Et donc Stockage de maison Qu'est-ce que c'est que ça P Ah c'est pour stocker Peut-être des meubles Oui exact Et dormir Coffre de fortune Donc dans mon coffre de fortune Je peux mettre Plein de choses C'est bien Bon pour l'instant J'ai pas besoin Peut-être de me débarrasser De tout ça Euh Il faut que j'aille visiter Le bazar de Sam Est-ce qu'il est ouvert Aujourd'hui Bazar de Sam Il est fermé Bah super Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Moi en attendant J'ai plein d'énergie A dépenser là Je vais couper du bois Et ramasser des pierres Et je vais voir ce qu'il me propose Comme meuble Les charpentiers Non Arrête de te taper dans le vide Par pitié Waouh Je sais pas ce que je peux faire Avec la sève Mais j'en ai plein Qu'est-ce que c'était pour Le craft Ah bah c'est thé Très bien Sentier en pierre Ça c'est de la déco Déco Agriculture déco 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 J'ai que de la déco De toute façon La déco On verra Mais pour le moment C'est pas la prio Surtout si c'est de la déco A base de déchets Pas très C'est un peu Anti-mode Comme dirait Certaines fameuses Streamers Hop Juste checker les horaires Parce que Un habitant 9h-17h Donc c'est ouvert J'ai combien de bois ? J'en ai 34 C'est beaucoup Je tape beaucoup Dans le vide Quand même 8 pierres On va essayer De ramasser Un peu plus De pierres Hop là Ah c'est Une pierre pour rien Encore Wow C'est radin Ok Donc il faut que je fasse attention Parce qu'à 17h Ça ferme là-bas Que je prenne en compte Le voyage Oh non Arrête de taper Dans le vide S'il te plaît Bon ça Ça n'est pas très intéressant Parce qu'en fait Ça me permet juste D'en gagner un Alors ça y est Je suis dans le jaune On va couper cet arbre Et on va aller voir Ce qu'il se passe là-bas Attends l'air Hop là J'ai eu 2 graines d'érable Bah on va pouvoir en replanter Hop 62 bois 18 pierres Je pense que ça devrait faire l'affaire Ah je l'ai mis juste à côté De l'autre arbre Je sais pas si c'est très intelligent On verra si ça les empêche De pousser Comme dans l'animal crossing Ou si ça Ça passe Ah j'ai eu du charbon Comment ça se fait Que des plantes Soit aussi difficiles À traverser Ce serait donc ça Le pouvoir de la nature Ok Ok Alors là-bas Il y a une très grosse pierre Je suis pas sûr qu'on puisse la Ce serait étonnant quand même Ah je crois qu'il y en a une juste derrière l'arbre là Ça ça va rien me donner Mais voilà c'est ça Ah il y en a d'autres Charbon On dirait qu'il capte Que je veux pas forcément de charbon Parce que ça fait un drôle de bruit Quand on trouve Allez on va au magasin Alors j'aimerais tellement pouvoir sprinter un peu plus là J'ai l'impression de me traîner Oh il y a des empiflores là Vous glitchez un peu les animaux non ? Non ça va ? Oh là là Il y a des gens à qui j'ai jamais parlé Salut Un nouveau visage Je ressens de vraies bonnes vibrations venant de toi Ça c'est le hippie du village c'est ça ? Ok Bon désolé mais là il va bientôt être 17h Je peux pas vraiment aller te voir J'ai trop peur de rater le coche Comment allez-vous Joko aujourd'hui ? Des épouvantails ou des lampadaires C'est vrai ? Tu m'apprends comment on fait ? Alors Magasin Charpentier Amélioration de maison Ah je peux encore l'améliorer ? Avec des barres de bronze Bon on en est pas là Style de maison Ça c'est pour changer le style Et charpentier Wouah Ah oui mais J'aurais bien fait de checker avant Parce qu'en fait c'est trop cher J'ai pas les thunes pour tout ça moi Ok et dans le magasin il y a quoi ? Tu bois Un calendrier C'est de la déco Ça coûte cher Bon bah non C'est non Ah ils ont le même tapis que chez moi Quoi qu'il y ait Les textures sont un peu mieux faites Ah je crois que je pouvais zoomer Ah oui C'est vraiment un mini zoom J'ai mon gros coffre dans les mains Je l'apporte au forgeron Ah je peux peut-être trouver le forgeron Peut-être que son magasin il ferme pas si tard Alors le forgeron Le forgeron Ah ça a l'air d'être ici 9h18h Oups Euh ok On va aller voir ce que ça donne J'ai mes bûches dans les mains là Je l'ai raté J'irai la voir plus tard Une fois que tous les magasins seront fermés C'est bon Je pourrais parler à qui je veux Wouah mais ça va me servir à quoi C'est peut-être pour les outils le forgeron J'adore la déco Les options de déco ont l'air très très cool Salut Raphaël Salut Raphaël Traiter la géode ou le coffre Déjectionne déjà d'un coffre Ouvert pour 20 pièces 20 pièces ? Non je voulais pas Qu'est-ce que j'ai ? Artefact Ah ouais Bon on va le garder hein J'imagine que c'est important Améliorer les outils Ah oui Donc avec de bronze Tout On a des outils Un peu à la minecraft là quand même Ok Et dans le magasin Euh Ok on peut acheter du charbon Et des minerais Donc j'imagine qu'avec les minerais Après on peut faire les lingots Qui me demandent Euh Bon je dois pas en être là Qui peut-être fondu En des barres Ok Donc peut-être que c'est ici Ah il s'est chaud Ouais je pense que c'est là Que je fonderai le Le minerais Juste voir comment c'est Chez lui au-dessus Waouh C'est beau hein Ok les 17h10 Bon je pense qu'on va retourner se coucher Non je sais pas J'ai pas grand chose à faire là Euh Je dois récolter des Ma première culture Mais elle est pas prête Et puis sinon je dois aller voir Le magasin qui est fermé Donc euh J'ai eu cet artefact Je sais pas si j'ai plus d'infos Quand je vais dans l'inventaire Non Ah bonjour Zoé C'est à toi qu'appartient cette ferme Je jouais là-bas avant avec mes amis D'accord Derek Bonjour Derek Oh salut Comment ça va ? Ah ok Vous vous ne me parlez pas Ah c'est l'hiver visiblement Parce qu'à 18h il fait déjà nuit Un nouveau fermier en ville ? Vous avez emménagé ici après la marée noire ? Euh Je suis Zara A bientôt Ok Zara Possiblement Elle aurait pas fait comme moi Ils ont l'air tous très enjoués les enfants Archie Es-tu vraiment la nouvelle personne ? Papa a dit que vous étiez un fermier C'est vrai ? Quel genre d'outil agricole avez-vous ? Ok je vous crois Mais pourquoi ne ressemblez-vous pas un fermier ? Parce que On peut être un fermier Et être très stylé J'ai quand même la salopette cliché du fermier Bon bah ouais Je pense qu'on va aller se coucher Il n'y a pas de Non je vais rien mettre à vendre On va tout stocker je pense On va tout stocker Quoique est-ce qu'on a encore de la place ? Trois places ça va Allez on dort Il faut se lever tôt demain 6h Donc là forcément j'ai rien gagné Puisque j'ai rien vendu Et on passe au jour suivant Salut Mister Guet Bienvenue 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 Installe-toi bien Hop là on commence à faire n'importe quoi Ok j'ai du courrier Iple Donc je ne suis pas obligé d'arroser mes récoltes Et Sunny et Eleanor Voilà ils me proposent de faire d'autres choses Que de faire des récoltes Le bazar de Sam est encore fermé Bon Ah oui Si là ils vont me proposer de Chasser des insectes Et de De pêcher des poissons Donc ce qu'on va faire c'est que Est-ce que je peux changer le point de vue ? Non Donc on va quand même vider les poches Hop ça Non on ne le garde pas pour l'instant Voilà on met tout ça là Hop Visiter le cabanon balnéaire Le cabanon balnéaire Il ouvre à quelle heure ? A 9h Il est 6h40 On a un peu le temps Je vais piocher quelques pierres en attendant Voilà On va essayer de garder un peu d'énergie quand même Parce que Parce que Il faut en garder pour pêcher Oh il y a un trèfle Trèfle à 4 feuilles Est-ce que je peux en faire quelque chose ? Non Avec ça Oh Graines sauvage Oh On va les planter On va les planter Est-ce que je peux mettre des plantes Hors Le champ On va voir Si je veux par exemple les planter ici On dirait Ah non je peux pas Mince J'ai mis un trou dans le sol Je voulais pas Je suis désolé Je sais pas si je peux annuler ça Outil pour creuser Et labourer Ouais non Visiblement c'est pas possible Bon on va le mettre ici Hop Et du coup ça va être arrosé d'office Dommage Je voulais pas forcément Voilà Je voulais pas faire ce trou devant chez moi Bon c'est pas grave Peut-être que plus tard Je saurai comment on fait pour le reboucher Peut-être Il est presque l'heure d'aller Oh j'aurais dû vider mes poches Je le ferai après c'est pas grave Attendez madame Je disais au maire que personne ne voudrait visiter l'île Tant qu'on ne serait pas débarrassé du goudron sur la plage Mais tu m'as donné tort Bienvenue dans la communauté Ah pourquoi il y a un petit point d'exclamation ici En fait c'est des quêtes que je peux récupérer à certains endroits c'est ça Désolé nous sommes Ah non c'est des Ok Je me suis un peu perdu Oui J'ai perdu Alors Ça a l'air d'être ici Bonjour Macy Bonjour à toi aussi je m'appelle Macy D'où viens-tu ? C'est sympa d'avoir enfin quelqu'un qui fait du tourisme en ville Enchanté Macy Quoi ? Sunny on ne peut pas lui faire ça Ce serait exténuant si on lui donnait les deux choses à faire en même temps C'est la dame que j'ai croisée dehors Ok alors c'est parti pour la pêche Alors lui il parle en caps lock Qu'il n'aime pas pêcher Je sais pas si c'est parce qu'ils veulent le faire hurler Ou c'est parce que c'est juste un bug Peut-être que ce ne serait pas une si mauvaise idée de Eh hey je suis là Bienvenue enfin un nouveau visage Lugo n'est-ce pas ? Jim Lugo est là C'est un plaisir de te rencontrer Hein ? Bon apparemment Jim s'en fout un peu C'est très agréable de faire enfin ta connaissance Lugo Viens assieds-toi Nous étions en train de discuter de tes cadeaux de bienvenue Si tu préfères rester debout pas de soucis Mais je sais pas s'ils ont prévu la possibilité de s'asseoir Tu veux garder tes jambes musclées hein ? En parlant de muscles des jambes J'ai l'activité qu'il te faut Attraper des insectes Vas-y assieds-toi Lugo Je sais pas comment faire ? Ah si c'est bon je peux Alors comment ça se passe à la ferme ? C'est un peu fatigant parfois Rien ne me résiste Je n'en ai pas la certitude C'est drôle cette phrase On va dire rien ne me résiste Eh eh voilà bon esprit Des jeunes qui font face à l'adversité Et ça me fait beaucoup penser à moi Tu veux bien trancher la question pour nous Lugo ? Quelle est la meilleure activité ? Pêcher ou s'amuser à attraper des insectes ? Ma femme est de son esprit de compétition Alors j'aime vraiment pas les insectes Je vais les dire au risque de vous décevoir tous les deux Je préfère poser du carrelage Vraiment ? Ça explique pourquoi tu as repris la ferme en fait En tout cas voici notre cadeau de bienvenue Une canne à pêche et un filet à insectes Ça me prend de l'espace ça encore Tu peux vendre ta prise ou la donner au musée Ils peuvent t'en avoir besoin Bonne chance Ok Ah il y a Tim là-bas je vais aller le voir Ou pas ? Ah si c'est bon Oh une quête Magasin Petit appât de pêche Oh J'en achetais un Hop Ah bonjour Sam Bonjour Lugo c'est bien ça ? C'est sympa de voir d'autres personnes qui choisissent de travailler de leurs mains C'est rare de nos jours Je crois que Sam c'est celui qui voulait me voir Mais son bazar est fermé La pluie fait sortir différentes sortes de poissons Les gobies géants sont plus faciles à attraper par sautant D'accord Mais on va essayer de voir si on peut choper un gobies géant On sait jamais Sur un malentendu Ok donc On va pêcher Mais avant On va vider nos poches Il y a encore un trèfle à quatre feuilles Donc la fossile ne fait rien Labineuse fait Mais je fais du terrain à moudre partout Ah ça m'a donné du compost cette fois-ci Ah mais ça n'a peut-être rien à voir avec le Avec le trèfle à quatre feuilles en fait Ouais je sais pas Comment faire du coup pour Ah faut juste donner un coup de pioche dessus Bon bah je vais faire ça aussi chez moi Oh là il y a un petit insecte On va peut-être plus le choper On dirait une mouche Peut-être pas très intéressant les mouches à attraper Elles s'envolent très haut Alors 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 Peut-être que c'est un coup de pioche Que je devrais donner la prochaine fois dessus Donc on va Se débarrasser de tout ce qu'on a dans nos poches Et on va pêcher Non c'est pas ça Voilà le coffre est là On poste Et voilà On peut même se débarrasser des outils pour l'instant Parce que Je pense pas qu'on On bine Ou qu'on pioche Ou qu'on arrose Ou qu'on fauche Ou qu'on hache Ça va la squatteuse là ? C'est mon chat qui vient de sauter sur mes genoux Mais en général j'aime pas trop Parce qu'elle fait des trous dans mon jean Donc ce que tu vas faire Sushi C'est que tu vas partir tout de suite Je viendrai un autre jour Mais t'es mignonne quand même Alors Petit appât de pêche doit être fixé à une canne Je ne sais pas comment on fait Mais peut-être que si je fais ça Je sais pas Ah peut-être qu'il faut que j'ai la canne d'équiper Et qu'ensuite Non je sais pas Alors On va pêcher vers quelle zone ? On va pêcher dans la mer Tiens Une gobie moi ça m'évoque Ça m'évoque plutôt la mer On va voir l'océan Qu'on est sur une lille Ça va plutôt être un océan autour Je sais pas Pas forcément Non Beach Let's go to the beach Un petit ponton On va pêcher sur le ponton Diving Ok On va se mettre là Ah Y'a un poisson qui arrive Ah Il a pas l'air de bien résister celui-là Un dépliant Bah très bien Je sais pas comment faire Pour fixer l'appât Ah Peut-être comme ça On veut un poisson maintenant J'ai mis un appât là Il devrait y en avoir Faut pas qu'on le rate par contre Je crois que c'est comme ça qu'on fait Oui Ouah On a pêché Dory Trop stylé Du coup je crois que j'ai utilisé la part Ouais On a pêché Dory Mais par contre ça c'est un peu dégueu là On va peut-être se mettre ailleurs Je sais pas si ça influe quoi que ce soit Allez on se met sur la plage Ouah mais y'en a partout Ouah ça C'est ça la marée noire dont ils parlent tous en fait Ouais J'ai plutôt envie de me mettre du coup dans un lac Encore un Un trèfle à quatre feuilles Où est-ce que je vais trouver un endroit pour pêcher Ah bah là y'a un petit pont Allez le poisson Tu vas remonter la rivière Oh la la Ok Oui il se débat Un poisson zébré Il est trop mignon Est-ce que ça me prend de l'énergie de pêcher J'ai 350 là Oh il est gros celui-là Oh Ça a l'air d'être un déchet Voilà Super Quand y'a aucune résistance C'est pas un vrai poisson du coup Ah là c'est un poisson Poisson zébré encore Ah Ok Oh là il a l'air chaud celui-là Je le vois tourner dans tous les sens Oh C'est chaud 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 Je vais y arriver Ouah Trop belle Une grosse anguille Tiens pourquoi y'a un petit Une petite étoile Poisson commun du printemps Ça veut dire quoi la petite étoile Je sais pas C'est un poisson shiny peut-être Oula Oula Hop là Encore un poisson zébré shiny Là y'en a deux Là y'en a qu'un Je sais pas ce que c'est Peut-être que A partir du moment où je l'ai en plusieurs exemplaires Ça se met comme ça J'en sais rien C'est pas Ça ça a l'air d'être une ordure Voilà c'est ça Je vais juste vérifier un truc Hop Bon ça fait à peu près Une heure je crois Là que Que j'ai fait la VOD Je sais pas si je devrais couper maintenant Ou Je sais pas Pas du tout Au pire je cuterai Je t'ai montré Je t'ai montré